Les années maximum communes Maximum Attends moi je te dis enfin écoute c'est pas raisonnable On peut pas vaincre les Olmecs rien qu'avec le Grand Condor On a pas d'armes nous Tu crois qu'on a le choix ? Tu crois que je vais abandonner Zia ou même ces affreux Olmecs ? Comment as-tu fait pour t'introduire ici ? J'étais au-dessus pendant qu'on me cherchait en bas Pourvu que ça ne bouge Je t'assure que toute résistance est totalement vaine Esteban Jette ton épée Maximum Maximum avec deux i Mais tu deviens fou qu'est-ce que tu veux faire ? Détrompez-vous vous n'avez pas encore gagné Tous les tempos Dans la peau Maximum La trépidité de ces enfants ne cesse de m'étonner Un homme portant un étrange masque leur propose de les aider Il affirme être le grand prêtre de la cité d'or Tous les nouveaux tempos Tempo Dans toute la France Malgré tout ça, j'ai quand même eu le temps de bien observer ce que je voulais voir Encore un titre que vous n'entendez nulle part ailleurs C'est sûr Maximum Tous les soldats Olmec qui étaient en embuscade dans les environs sont neutralisés Nous contrôlons le terrain Excellent travail, mettons-nous à la recherche de la machine volante des Olmec Que quelques-uns d'entre vous montent la garde auprès du Condor C'est de votre faute, tout ça vous l'avez cherché Et je préviens que si on ne retrouve pas Esteban et s'il y a envie, je vous le pardonnerai jamais Va-tu de terre, sale gosse Il a raison, nous sommes impardonnables Oui Esteban, vous êtes maintenant arrivé aux portes des cités d'or J'aimerais baisser tes yeux douteux C'est le destin de notre famille, de génération en génération De protéger la porte des cités d'or contre toute attaque Je suis l'actuel gardien Maximum avec le double X De longue date, il était prévu que vous viendriez un jour jusqu'ici Je suis le gardien des cités d'or Ne perdez pas de temps à discuter avec eux, ils sont des sauvages Le sort de mon peuple est en jeu et je ne reculerai devant rien Le sort de ton peuple, que veux-tu dire ? Je ne vais pas perdre un temps précieux à te l'expliquer Ouvre-nous les cités d'or et tu comprendras Oh jamais, ne l'écoutez pas, il manque, il cherche à nous détruire tous Il ne faut pas lui ouvrir la porte Je ne veux pas, si le grand héritage tombait entre leurs mains Eh bien, que se passe-t-il ? Vous hésitez ? Libre à vous, mais c'est le petit qui va payer Petit effronté, pour qui te prends-tu ? Tu oses m'imposer des conditions ? Je ne comprends pas Après tout, nous ne sommes que des enfants Pourquoi nous laisser prendre seule une décision aussi grave ? Simplement à cause de ces pendentifs, mais ça n'a pas de sens Les livres qui sont autour de nous contiennent toutes les explications nécessaires Soirée Maximum Grâce à l'énergie du soleil qu'ils avaient réussi à maîtriser complètement Les habitants de la terre de Mu menaient une vie tranquille et prospère A la même époque, une autre civilisation, celle de l'Atlantide Régnait au centre de l'autre océan, l'Atlantique Les Atlantes, eux aussi, savaient contrôler la puissance du soleil Et ils avaient construit un puissant empire Mais, un jour, la guerre éclata entre la terre de Mu et l'Atlantide Pour une raison si insignifiante que l'histoire elle-même l'a oubliée C'est ainsi que ces deux grandes civilisations disparurent Englouties au fond des deux océans La force contenue dans le grand héritage avait été utilisée pour la paix et pour le bonheur de tous les hommes C'est pourquoi, dans sa grande sagesse, l'empereur de Mu a voulu que le destin du monde, l'avenir de notre monde soit confié à des mains pures, à des mains d'enfants Moi, je me banque de toutes vos superstitions Je me banque éperdument des volontés de l'empereur de Mu Les Olmecs ont besoin du grand héritage Lui seul peut nous permettre de stopper le vieillissement de notre race Maximum Home Clothing Pour mon peuple, c'est une question de vie ou de mort Alors ouvrez cette porte, vous deux, sinon c'est lui qui va payer Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz